Salut les amis j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur PC avec ma carte graphique RTX 3060 V2 OC édition 12Go donc ici c'est un jeu que j'ai téléchargé sur l'Epic Game Store, il était gratuit cette semaine donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'Epic Game Store si j'ai le temps de poster la vidéo en temps voulu évidemment mais sachez que tous les jeudis il y a un nouveau jeu qui est disponible gratuitement un ou deux même sur l'Epic Game Store donc c'est assez intéressant dans ma bibliothèque Epic et je n'ai que des jeux que j'ai téléchargé gratuitement et un que j'avais gagné sur un concours sur X donc sur Twitter quoi, anciennement Twitter donc on va voir ici, The Callisto Protocol, je vais vous montrer les options graphiques donc on va commencer en qualité graphique moyenne ici donc j'ai activé le Vsyns tac, et en affichage, donc je l'ai mis en 1080 plein écran HDR désactivé, tac et on va voir ce que ça donne Soutil de tout ça je ne vais pas mettre j'ai vu en lançant le jeu que j'avais débloqué de nouveaux modes de jeu donc à mon avis c'est des nouveaux modes de jeu qui ont été implémentés par la suite donc on va le mettre en rond mal sécurité minimale c'est quoi ça, moyenne, maximale je ne sais pas ce que c'est on va le mettre comme ça si je ne me trompe pas je vous en avais déjà fait une vidéo découverte sur la version PS5 que j'avais acheté Day One je ne sais pas ce que j'avais dit Sous-titrage ST' 501 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 Bon maintenant il faut retourner d'où on vient. Bon on va vite voir si on peut changer mais bon ça changera rien parce que moi je kiffe déjà en 1080 en ultra. Je pense pas que... Mais bon on va quand même tester parce que je suis curieux. On peut les sortir en ultra on verra bien. Voilà on va le mettre en 1440. Voilà je pense que là c'est bon. On va vérifier. Graphisme, affichage 1440 ok. Donc il est en ultra en 1440 et on va faire continuer. Ouais le benchmark est écrit en plus petit. Du coup je sais plus si c'est à part là que je dois aller mais je pense bien. Il a esquivé bien. Excellent. Piétiner un cadavre. Faut pas avoir cadavre. Touche Y pour piétiner. Ok. Ça c'est assez je pense ça c'est bon. Crédit Callisto et hop. Ah ben les amis en 1440 en ultra ça tourne nickel aussi. Excellent. Franchement là bas je suis coacher. Et malgré tout la carte graphique et le CPU ne manent pas encore trop en température. Wow. Bon là on a une sauvegarde. Est-ce qu'on tente très vite ? Ah non il y a l'autre qui va nous attaquer je crois. Voilà voilà voilà. On va le maitriser. Hop pas de bras pas de chocolat. Il y a beaucoup de sang ces saloperies. Hop on a récupéré de l'énergie. On va sauvegarder. Ça sauvegarde automatiquement de toute façon. Tac. Et après on arrêtera là. On va le laisser en ultra on ne sait jamais. Tac c'est ici. Je pense que c'est ça. En ultra. Le benchmark est tout petit je vois quasi plus rien moi avec ma vue de taupe. Mais il me semble qu'il est dans les 60 des degrés. 72 pour euh ouais le CPU. Donc là on est en 4K hein. Tac. Moi je dis qu'en 1080 en 1840 c'est déjà nickel. Les graphismes sont au maximum euh. C'est le principal. Voyez la carte graphique elle monte quand même à cette tomcat ici. Elle était dans les 60 tout à l'heure. Donc je pense que c'est un jeu que je vais me faire euh sur le PC en en 1440. Pour pas trop abuser. Quoi que voilà ça tourne quand même nickel hein. Enfin nickel non au niveau de euh. Des FPS ça a quand même diminué. C'est vrai qu'on est dans les 40 FPS. Injecteur de santé euh. Donc ça en 4K par contre il va falloir faire euh. On pourra pas le faire ici. Mais au lieu de le mettre en ultra il faudra le mettre en en élevé. Je pense. On va tester ça avant de se quitter. Comme ça je vous aurais montré tout. Donc on va le mettre en élevé. Tac. Et vous voyez donc il est en 4K. Élevé. Et là on va voir ce que ça donne. On est pas tout à fait à du 60 FPS hein. Ça diminue. Ça remonte. Donc voilà. En 4K vous pouvez jouer. Mais bon il faut le mettre en moyen. Je pense. Pour avoir un 60 images secondes constant. Moi je dis que le mieux de tout c'est de jouer soit en 1080 ou en 1440. En ultra. Ça tourne nickel. Donc euh. Voilà. Moi c'est ce que je ferais. 1440 en ultra. Euh. Ici on va tester en moyen pour voir ce que ça donne. En 4K mais voilà. Moi j'ai déjà fait mon choix. Personnellement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ici ça reste quand même plus stable. 59. 60. Vous voyez. Ma carte graphique. 71 degrés. 70. C'est aussi pour euh. Le CPU. Donc voilà. Moi je vais pas jouer en 4K. Quoi que je pourrais hein. En moyen. Ça reste quand même. Vous voyez. Très joli. Mais je préfère privilégier euh. pouvoir le mettre en ultra et je vais le mettre pour mon expérience personnelle en 1440 d'ailleurs je vais le faire tout de suite comme ça ça sera fait pour la prochaine fois où je jouerai comme ça je pense que je vous ai fait quand même une vidéo assez complète pour pour ce jeu voilà donc 1440 pour moi et au moins je peux le mettre en ultra tac voilà voilà allez on va le flipper une dernière fois, il n'y a pas de chance celui-là vous voyez ici au moins même en ultra la carte graphique et le cpu sont en dessous des 70 degrés c'est nickel et ça reste du 60 fps stable donc voilà voilà j'espère les amis que cette vidéo vous a plu en tout cas moi je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos n'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide la chaîne laissez moi un petit commentaire je vous répondrai et je vous donne rendez vous très bientôt pour de prochaines vidéos portez vous bien prenez soin de vous surtout jouez bien ciao ciao